bonjour à vous amis Gémeaux et ascendants Gémeaux bienvenue dans cette guidance sentimentale pour la semaine du 13 au 19 décembre et commençons tout de suite n'hésitez pas à aller voir votre ascendant n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant du mois de décembre sachant que les vidéos ne durent pas pas très longtemps étant donné que désormais je fais des guidances hebdomadaires et pour commencer on a les parents on nous parle de chemin alors par rapport aux parents ça peut être une question de différence d'âge oui c'est possible ensuite qu'est ce que nous avons pour vous les Gémeaux ascendants Gémeaux qu'est ce que nous avons on a le coeur brisé alors là moi ce que je ressens également en mélangeant les cartes c'est que vous avez une décision à prendre alors peut-être que ça n'a rien à voir avec le tirage mais vous avez une décision à prendre qui est une décision très importante et là depuis quelques jours vous êtes dans cette réflexion c'est comme si que d'un sens vous êtes en pleine méditation même si vous n'êtes pas en méditation on va pouvoir en parler mais c'est comme si que vous étiez un peu comme les bouddhas enfin les bouddhistes parce que là il n'y a qu'un bouddha mais comme les bouddhistes qui sont en pleine quand ils sont en pleine méditation sur eux-mêmes etc et vous d'un sens c'est ce que vous faites depuis quelques jours ça ne veut pas dire que vous vous êtes enfermé chez vous mais que vous intérieurement vous êtes mis dans une voilà comme je vous disais dans une forme de méditation intérieure afin de prendre de mieux prendre cette décision ça peut être professionnel ça peut être sentimentale au niveau sentimentale ça peut être le fait de vous séparer de divorcer et ça peut être également si vous êtes célibataire et bien de déclare vos sentiments à une personne parce que vous en avez marre de lui cacher vos sentiments c'est possible au niveau professionnel ça peut être changer de travail ça peut être vous reconvertir professionnellement ça peut être également et bien comment dire démissionner vous voyez par exemple en tout cas vous avez une décision très importante à prendre peut-être que vous vous demandez est ce que ça peut parler de déménagement ça peut parler également de déménagement en tout cas quoi qu'il arrive ça parle de décision très importante on nous parle d'amitié vous voyez cette notion de différence d'âge avec un ami ou une amie qui c'est pas qui vous a brisé le coeur mais vous vous êtes senti vous avez ressenti votre coeur brisé peut-être par rapport à la distance qui est entre vous que ce soit géographique ou même le fait d'avoir moins de nouvelles qu'avant que vous donnez moins de nouvelles qu'avant et vous dans votre tête parce que voilà vous avez des projets vous aimeriez aller plus loin avec cette personne mais voilà le problème c'est que pour le moment et bien vous vous donnez pas beaucoup de nouvelles peut-être éventuellement peut-être aussi que parce que vous et vous savez vous êtes consciente que vous avez besoin justement de cette distance parce que vous avez des choses à régler et vous voyez il y a deux choses il y a un côté paradoxal parce que vous savez que vous avez besoin de prendre du temps pour vous vous voyez ce côté de méditer intérieurement etc et mais qu'en même temps cette personne le fait de pouvoir de ne plus avoir de conversation de communication avec cette personne régulièrement comme c'était le cas il y a quelques temps et bien ça ça vous manque et ça vous manque de plus en plus mais en tout cas moi je ressens que cette ce côté méditatif et bien finalement vous rapproche de plus en plus de cette personne de cette amie qui vous vous ne voulez plus en faire uniquement un ami vous vous souhaitez avoir quelque chose de plus sérieux vous aimeriez que cette personne soit et bien que vous soyez en couple vous aimeriez que cette personne soit votre votre petit copain votre petite copine mais vous aimeriez que cette personne soit la personne qui partagera par la suite votre quotidien et voilà qui partagera votre bonne humeur etc que vous partagiez plein de choses et bien voilà pour vous les Gémeaux ascendants Gémeaux n'hésitez pas si vous souhaitez une guidance personnalisée une consultation ou un soir nous contactez via jérôme.energisticien80.gmail.com passez une bonne journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez je vous dis à bientôt à bientôt